Rebonjour, re salam ! Rebonjour, 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 re salam alikum. Savaii, ma tawul sh bezzar. Quaz minut. Rebonjour, rebonjour. Marhaba, une deuxième fois. Marhaba alikum. Une deuxième fois. Elzul, Elzul. Linda, bonjour. As-salamu, salam Linda. Rachida, Tawati de Paris. Etiha, salam. Wahiba, re-cou-cou. Choukran. Bon, cette l'opin est à la catalyse. Alors, les uchak, ekel, turkiya. Ceux qui apprécient et qui aiment et qui adorent les plats turcs, avec le hachoir manuel, il est vraiment indispensable. C'est à la catalyse. C'est très facile, très pratique. Très facile, très pratique. C'est à la catalyse,超 facile. O, comme si tous les cuillants de la catalyse, L'électrique, l'épicerie, 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 il est débloqué dans le vent et il ne se débloque pas à la maison. Donc, c'est magnifique. Et surtout pour la viande, il y a des petits chebabs qui sont débloqués, c'est-à-dire que l'épicerie, ils débloquent l'épicerie normalement et ils débloquent l'épicerie. Il y a des petits chebabs qui sont débloqués. Il y a des petits chebabs qui sont débloqués. Il faut quelles sont les plats, il faut quelles sont les viandes hachées. Voilà, c'est parti. C'est parti. Pardon, je vais réchauffer deux secondes. Je ne pense pas que s'il a épinglé la chaîne, deux minutes. Pardon, désolé. Bon, alors, on va faire ensemble balaban kebab. Balaban hada kebab, c'est quoi ? C'est rose noire salam, salama. C'est à peu près kima iskander. Mais la viande mèche kima iskander. Autrement, c'est nushaqo. A base de du pain hada. Le pain hada. La fois passé iskander. Et je l'ai fait aujourd'hui. Dans une vidéo. Dans une vidéo. Dans une vidéo. Dans YouTube. Bon, c'est had le pain. Bon, c'est ça le pide. Le pain turc. Il y en a plusieurs. Hadak hada kebab, kain hada. Donc. Haulik. Haulik le pain. Vous voyez. Haulik le pain. Vous voyez. Haulik le pain. Haulik le pain. Vous voyez. Haulik le pain. Donc. Il y a des petits morceaux. On va le couper des petits morceaux. Et on le présente. Le plat. Maa. Le kufta. Le yaourt nature. Et la sauce tomate. Haulik le pain. Baalabam kebab. Donc. Voilà. Hadjj. Re. Re ma chérie. salam salam aslam aum maram oui elle est pas épinglé oui oui franchement hada il est excellent pour ramadan et là je préfère hada le pain par contre que le pain hada koucha tachoum d'ailleurs je l'ai fait plusieurs fois je l'ai préfère jibnine choufou kèche khfif ou je n'ai bien sûr qu'il se passe comme tous les pains mais il se passe vraiment extraordinaire quoique le khobz tachoum hada khalali qui se passe il se passe bien quand même qui m'a quoulou huma yomou shak tari mais hada non hada taou waqt enfin il se passe il se passe il se passe il se passe aucun problème mais qui il se passe il se passe il se passe le congélateur sinon il se passe il se passe il se passe parce que j'ai fait jinn j'ai fait taab j'ai fait walo alors pour la vidéo elle est sur youtube on se passe le pain d'asbah pour gagner du temps pour que le live mais qu'on se passe il se passe donc voilà donc c'est à base de pain viande hachée ou bien poule haché m'haïn h ter muchkili direux l'hamb qui t'habbouux l hakkouut du ghanmi t'habbou guhanmi ou begri il y a normalement bel ghanmi je nageный habil bhengri elle est épinglée a parfait parcequem a khaljitlich hana mar Przynech enchauff donc voilà, donc voilà, c'est le pain maintenant, nous allons ajouter le pain dans le plat, nous avons besoin de la viande hachée ou de la poule hachée la viande c'est à votre choix nous allons ajouter le pain nous allons ajouter le pain nous allons ajouter le pain nous allons ajouter la chaplure Yasma, bonjour oui, c'est excellent pour la chourgante je l'adore, je l'adore donc voilà, la chaplure alors, ce qui concerne le vieande nous allons ajouter le filfil le hommor en concentré la clave qui n'utilise pas le filfil le hommor en concentré il ne en a pas plus en concentré si vous voulez, pas de problème nous allons ajouter le filfil le couteau sur le pire tout de suite et aussi sur la cuarte le sel le thome 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 e 400 g de viande haché c'est à vous de voir 1 pcs à en medio que vous pouvez remettre la pcs à l'or. 1 pcs à l'or. 2 pcs à l'or. tenu au sommet vous voyez bien alors je te faut l'un des trois cuillères de chapelure vous ne voulez pas tout le fondre promien sur les faits di merав bb le fondre le fondre vous Exactly pour mettre le smet 1 cuillère de café 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 Je mélange le tout. Je mélange le tout. Je mélange le tout. Je mélange le tout. Pour cette quantité, une cuillère à café. Je mélange le tout. 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 matériaux donc voilà mais il fait le fait il est quand même indispensable et pour les auberges j'ai un moule spécial pour les auberges donc du coup il est tout spécial pour les auberges on va faire un peu plus de feu et on va faire un peu plus de feu pour que les feuilles ont été mises et on va faire des feuilles donc on ne peut pas c'est pas besoin de faire on va être bien on va faire un peu plus et on va faire c'est bon on va faire un peu plus et c'est bon Et voilà. Ah oui, le fil-fil est une chouette très très bien. Donc, ça sera pour après. Je vais chercher un petit bol pour faire chouette. Je vais faire des boulettes, la forme la que vous aimez vous. Je vais faire des boulettes, la forme que vous aimez vous. C'est comme vous voulez. C'est très bon. C'est tout. 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 Ils ne sont pas en place, ils ne sont pas en place. ils ne sont pas en place au bicelle et à la jus. Ils ne sont pas jusqu'à laver. En plus, cela faut prendre le bicelle et à l'or brislle. Mais donc, donc, l'argate. S'il vous plaît, s'il vous plaît, beaucoup de j'aime. Le problème, c'est un peu d'accord. On risque... Beaucoup de j'aime, s'il vous plaît, beaucoup de partage. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas. Vous voyez bien parce que... C'est bien, je ne sais pas. Alors, vous voyez bien parce que... Il y a une seule, il y a une image qui est très belle. C'est flou, c'est flou. Est-ce que vous voyez bien ? C'est flou, hein ? On a vu, c'est flou. Vous voyez bien. C'est très bien. 5 sur 5. c'est tout c'est pour ça que je vous dis s'il vous plaît beaucoup de j'aime à la cocadine au maximum comme on l'a dit la dernière fois, il faut mettre l'air dans l'air et il faut mettre l'air dans l'air pour ne pas mettre l'air c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais rincer mes mains pour que je me l'occupe de l'eau. Ce n'est pas grave. Donc, je vais rincer mes mains pour que je me l'occupe de la suite. Alors, je vais rincer mes mains pour que vous puissiez. Voilà, voilà, voilà. Alors, le prochain dérobe. On prépare la sauce. Alors, la sauce, c'est le kebab. Qu'est-ce qu'il faut mettre ? Qu'est-ce qu'on doit mettre ? Alors... On ajoutons une rinfa à la chapelle d'azette. La rinfa à la chapelle d'azette. La tomate. Pardon, le filfil l'homor. j'ai un petit peu. C'est à dire, je vais jouper un peu. Alors, on ajoute un peu. On ajoute la boum ¿ neighborhood ? On est que ce sera partout. Nous ajoute la boum ¿ ! pas beaucoup et c'est tout ici il y a la sauce ternard alors on va mettre la tomate je ne mets pas de tomates concentrées bien sûr on va mettre la tomate concentrée ou le poivre en rouge ou bien les deux on va mettre la tomate bien sûr je vais rajouter l'eau entre temps on va mettre la tomate pour le cuveta donc c'est très simple la sauce je viens d'arriver à la sauce ceci on va t'allumer s'il te plait j'ai un poil j'aumique j'aurai que j'aumique cessement et je rajoute pas normalement on a un châle je vais y aller au four c'est juste pour qu'on s'acquane le khobz, on ajoute la viande taib et je vais couper le pain ou là je prépare le yaourt après le pain merci merci beaucoup merci les ramekouloulis je partage merci choukran Nina Nina c'est pas grave c'est pas grave le premier live à vous allez le revoir ou le deuxième live tani yukad aucun problème ceci n'est pas grave le pain donc les ramekouloulis je vous je vais vous en donner un peu je vais vous en donner un peu je vais en faire un peu On va mettre la mouillette pour le beurre C'est la mouillette qui connaît, c'est la mouillette. Alors, c'est la mouillette. On va mettre la mouillette. On va mettre la mouillette On va mettre la mouillette. Alors, même pour les hachés, c'est les mêmes ingrédients. On va mettre la mouillette. On va mettre la mouillette si vous voulez. Comme c'est du veau, on a un filet d'huile. Voilà. Pas beaucoup. Je vais goûter juste la sauce à la mouillette. Très bien, je ne rajoute pas. Elle est prête. Voilà. On va mettre la mouillette. On va mettre la mouillette. On va mettre la mouillette. Entre temps, on va mettre la mouillette. On va mettre la mouillette. Maintenant, on va préparer le yaourt. C'est très bien. C'est pas pratique. pour le yaourt. Pour le yaourt C'est quoi au juste? Ça c'est BALABAN Kebap. C'est un plat turc C'est un plat turc à base de... c'est à peu près qu'il y a Iskander mais je n'ai pas besoin de la viandacher C'est très bon C'est très facile à le réaliser avec 10 minutes Alors surtout si on le fait avec le remède et le becler Il y a un peu de becler Alors la couture foyer Pour le yaourt on va faire 8 degrés On a à peu près pour 3 personnes Et puis on va faire le yaourt nature Désolée je ne suis pas en train de lire Samhouni Parfait Si vous voyez bien c'est parfait Alors on a besoin Bismillah Alors ça c'est du yaourt nature Pour les becs On va faire le remède Et on va faire le remède Ce sont les becs Et le remède Les becs Les becs Les becs Les becs Les becs Les becs Un enfant. Oui, merci. Soubelle. Oui, j'ai un enfant. L'enfant. Il est 3 ans. C'est bon. Il est bon. Voilà, le kufta est bien. Le feu. On est bien sûr. En terminaux, il est un enfant. Je vous le dis. Il est très bien. C'est très bon. Il est un enfant. Et le feu. Alors on est bien. C'est un enfant. C'est un enfant. C'est une question. C'est assez bon. J'ai un petit peu de mils Alors, je clique sur le sherbet J'ai un petit peu plus de mils J'ai un petit peu de la cuisine Je m'a un petit peu de la cuisine J'ai un peu de la cuisine et à la peine que ça fait Alors vous pouvez mettre au lieu de la chapelure le bourgol très fin, vous pouvez mettre le bourgol Vous allez mettre le bourgol en urelle la Vendette du bourgol Enie le bourgol Et pour vous aider, vous vous remuezz votre vie Et vous vous remuezz une vie C'est bon. Alors, on mélange bien. On mélange bien. Alors, le yaourt nature, il est indispensable. Les plats, les kebabs. Pourquoi ? Parce que il n'y a qu'il y a qu'il gèrement mais il n'y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a et ça donne un goût très très bon. Et puis voilà, avec le yaourt. Vous voyez ? Croyez-moi, c'est un dé-lice. C'est un dé-lice. C'est un dé-lice. C'est un dé-lice. Donc voilà, le yaourt, il est prêt. Le yaourt, bien sûr, il est plutôt bien avant le frigidaire pour les couches belles. Vous pouvez le rendre. Alors, on se rassure. Bon, on va se rassurer. D'ailleurs, on va se rassurer. Il y a du filon. C'est bon, la menthe. Maintenant, on va couper le pain. On se rassure aussi. On se rassure aussi. Alors le zelda, c'est à vous de boire, je vais vous dire, c'est très bon. Je vous remercie tout le monde, merci, je vous remercie, je vous remercie. Alors, il vaut mieux mettre du beurre sinon, beurre margarine ou là, c'est comme vous voulez. Je vous donne la vraie recette, vous modifiez comme vous voulez. Je vous remercie, je vous remercie. mais le problème qui se pose dans ce plat il est très bon, comme la dernière fois qu'il compte au restaurant c'est du... c'est du... c'est un peu comme l'hum qui est de l'hum, il y a des boudes sur le foie après... bon bien sûr... c'est bien à ce que nous avons pour le goût mais le problème c'est qu'il n'a pas de goût j'ai eu l'air, il n'a pas de goût pour que ce soit là, nous n'avons pas de goût mais je vais essayer de créer une pâte pour vous donner un bout d'un il y a un bout d'un il y a un bout d'un et on va mettre le dos et on va mettre le dos sous forme de losange il y a un bout d'un et on va mettre le dos on va mettre la sauce tomate et le yaourt c'est un délice aussi on va mettre le dos on va couper le pain alors on va mettre le dos et on va mettre le dos C'est très léger, c'est très très bon, c'est magnifique, ça vaut la peine. Ah, très bien, normalement, on ne peut pas la faire avec la pâte feuilletée, ce n'est pas possible. Sinon, on peut le faire avec le pain libanais, mais il faut que ce soit très 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 fin. Parfait, on va le faire avec le pain libanais, c'est bon, avec le pain libanais on peut le faire avec le pain libanais. C'est bon. Nous allons faire de la pâte. C'est bon. C'est bon. J'ai fait ça pour un petit peu, mais il n'est pas d'air. C'est bon. C'est bon. on va mettre les plats pour le platon pour s'amener pour ne pas s'amener pour ne pas s'amener pour s'amener voilà on va mettre ou non Pour une assiette, pour une personne, une bonne assiette. Vous êtes en train de me poser des questions et désolé Manich Nkara, avec celui de tacos, possible. Oui, c'est le pain libanais, les tacos avec le pain libanais normalement, donc ça peut, ça peut aller, bien sûr. Donc voilà, il bouge le pain, ou là, je vais le faire. Je ne sais pas, c'est le pain libanais, c'est le pain libanais normalement, c'est le pain libanais normalement. Je vais te mettre la batterie de la batterie de la batterie. Je vais te mettre la batterie , c'est le pain libanais normalement, c'est un peu la batterie où il faut que tu l'aslissé. je vais le réchauffer un petit peu et puis le réchauffer un petit peu et ensuite le réchauffer le réchauffer la réchauffer C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Je vais mettre un peu en place. Voilà. Je vais mettre un peu plus haut. C'est bon. Oui, oui, oui. Merci, Samia. Je l'ai fait ce matin. Vous allez le trouver sur Youtube. J'ai fait l'eau. Très facile. Il n'y a pas d'argent. Il y a pas d'argent. Et vous pouvez le faire. C'est bon. 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 Je l'achète. Pour vous faire plaisir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est très facile. C'est bon. Je vais le faire. Il n'y a qu'un litre. S'il vous plaît. J'ai fait Adena Kebab et Kunafa Mariam, je l'ai fait à Adena. Elle est sur Youtube. La façon, de la faire et tout ça C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je l'ai fait. Et le Kunafa lui aussi. Mais, patiente. Je vais la refaire. Je dis cela dans une vidéo. J'ai mis deux gousses d'ail, la chêne n'est pas épinglée la chêne ? c'est comme la chêne de la Chêne , la chêne n'est pas épinglée elle s'est ajée à la chêne n'est pas épinglée j'en ai m'attesse l'ombre de la chêne n'est pas épinglée parce que j'ai mis cèche à h坯一点 c'est une grande chêne n'est pas XML deux cuillères équivalent un pot de yaourt nature ou bien de préférence ici comme yaourt y est belle ou benin ou sain ou ce que vous voulez vous pouvez le préparer à la maison ma fille ou elle ou elle ou elle ou elle ou fait nous les gâteaux turcs chandahar be j'ai fait pas mal de gâteau alors le dressage qui vaut une assiette et bien voilà vous voyez bien que vous voyez bien voilà je vais préparer pour deux personnes vous voyez à la belle et à l'heure de l'oeuvre là c'est l'oeuvre l'air parce que parce que c'est très bon tout simplement alors j'ai beau on va se réunir petite bouche alors un coup de chauffeur et à l'idée que le pain le serait un peu de sauce et on va faire. d'amnons et on va faire du petit peu on va faire pendant son temps que vous mettez les plussies dans la transe dans la transe oh non j'ai mis 3 c'est bien c'est un petit peu c'est un petit peu et après on ajoute le kufthah voilà la belle pouletane il dit très bonne j'ai déjà essayé avec du poulet c'était très bon parce que le poulet qui compte aussi c'est bon alors qu'est-ce qu'on va rajouter maintenant un tout petit peu de sauce aussi cuit à bec et la dernière étape la plus importante c'est le beurre Bismillah après des roues je vais y aller en arrière baisse je vais y aller en arrière 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 c'est possible c'est possible ou ce sera le plat balaban kebab voilà je vous assure que c'est un délice elle est très bonne elle n'est pas très 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 forte donc voilà, c'est juste succulent est-ce qu'on peut remplacer la menthe avec le persil? bien sûr, aucun problème je vais goûter je vais juste goûter et je vais dire que c'est la vérité bismillah c'est très très bon essayez-le et vous n'allez pas regretter c'est un plat extra pour le ramadan et le yaourt et la façon comment j'ai fait la sauce tomate il ne faut pas changer voilà c'est un plat très très bon et surtout le yaourt le yaourt et la sauce et le beurre et tout ça donc voilà ça m'a honnit et je vais m'asseoir parce que j'en peux plus pour que j'en ai fait pour que j'en ai fait c'est comme ça j'arrive pas oui oui oui, a essayé ce soir pourquoi pas c'est très facile le pain c'est facile c'est facile c'est facile pratiquement rien mettre la pâte mettre la pâte 15 minutes on va façonner des boulettes c'est 15 minutes et après c'est facile c'est facile elle est sur youtube je l'ai posté ce matin donc malaban kebab mes amis et je souhaite que de l'eau parce que comme d'habitude inshallah il est très très bon merci beaucoup c'est moi qui vous remercie merci beaucoup et pour le sous-titrage avant de finir le live je vais vous montrer un petit peu un petit peu un petit peu en direct la vidéo c'est un petit peu 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 dans les beaux Donc voilà, je vais le goûter quoique je vais le goûter J'aime beaucoup J'ai besoin de l'oeuvre J'ai besoin de la texture Il est bon, il est bon, il est très 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 bon, pour ceux qui aiment le riz au lait, tout ça, il y a une échecisseur, pour que vous amenez. Il n'a pas eu de l'eau, il n'a pas de la matière, il n'a pas eu de la matière, il n'a pas eu de la matière, c'est un peu plus simple. Voilà, haurique, haurique, bon le reste de la vanille et tout ça c'est bon, bon là il est bon et puis c'est consistant, c'est le Ramadan pour les enfants, magnifique. Voilà, oui, oui, alors la texture il est velouté, il est très bon, il est bon, il est bon, j'aime pas. Il y a du sucre, oui bien sûr c'est fait avec du sucre. Alors, pour moi j'ai une petite petite petite. Nesimah, Mashiri, Aslamah, De Riyan, Habibah Alors pour ceux qui n'ont pas aimé le sucre, ils ont un petit peu Je ne vais pas le manger donc Merci beaucoup Je vais le faire comme moitié dans des grandes virines comme ça Moitié vanille, moitié chocolat, c'est très bon C'est très 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 bon Inchallah On va faire le mohallabi Donc voilà, j'espère que vous avez aimé le soutelage et le kebab Et puis Inchallah, Djarboh Inchallah vous allez essayer les deux recettes Et vous allez les réussir, il n'y a pas de raison Et pour le pain, vous pouvez aussi le faire comme ça Il a beaucoup plus de pain au Ramadan Il est très bon, regardez Il est excellent ce pain Donc voilà Alors mes amis, je vais vous remercier On va vous laisser en saignement En saignement, il est excellent ce pain Donc voilà Alors, mes amis Je vais vous laisser en saignement Je vais vous laisser en saignement La recette est bonne Mais c'est parce que je l'ai fait Dans le live précédent à Iskander Je vais vous laisser en direct Et aujourd'hui Je vais vous laisser en saignement J'ai fait une petite vidéo J'ai s'aménérée Je vais vous laisser en saignement J'ai s d'une petite vidéo et si vous avez des questions vous m'envoyez dans la messagerie je vous réponds voilà merci beaucoup de rester avec moi de partager ce moment ensemble et inshallah il a qu'il a qu'il a dans la saatea inshallah je vais vous dire qu'il a qu'il a qu'il a dans la saatea et qu'il a qu'il a qu'il a dans la saatea avec le salam salam alaikum et l'amman illa